Oumma balleghuna Ramadan wa imna ala al-Siyah As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Une nuit meilleure que mille mois Une seule nuit bénie Meilleure que 83 années et 4 mois d'adoration Vous l'aurez reconnu, c'est la fameuse nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin Et c'est le sujet dont on va parler ensemble dans cette vidéo, incha'Allah ta'ala Alors tout d'abord, qu'est-ce que Laylatul Qadr, la nuit du destin ? C'est une nuit dans le mois de Ramadan Qui a potentiellement le plus de chances d'être à la fin de ce mois Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné pour être une nuit bénie Qui a un certain nombre de particularités et de mérites Le premier de ces mérites étant que le Qur'an a été révélé durant cette nuit Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzelnahu fi Laylatil Qadr Nous avons révélé le Qur'an dans la nuit de l'Qadr La nuit du destin ou la nuit de la grande valeur Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette nuit pour la révélation du Qur'an C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu tout son livre jusqu'au ciel le plus bas de ce bas monde Dans un endroit qu'on nomme Baytul Izzah Pour ensuite qu'il soit descendu et amoncelé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans les 23 années de sa prophétie Donc la nuit du destin c'est une nuit bénie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son livre Également parmi ces mérites il y a le fait que c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décrète le destin de toutes les créatures pour l'année suivante Donc dans ce destin renouvelable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de renouveler Et bien Allah subhanahu wa ta'ala décrète le destin de chaque créature Parce qu'on sait que le destin est de deux types Il y a un destin qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est absolu Qui n'est pas modifiable, qui est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala et que seul Allah connaît Il y a un destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges Pour qu'ils l'inscrivent pour les hommes de prime abord dans les premiers stades de leur vie Puis qui est sans cesse modifié en fonction des actes que les hommes font C'est ce destin là qui est inscrit par l'ange lorsqu'il insuffle l'âme dans la matrice, dans le ventre de la mère, dans le nourrisson Et ensuite ce destin là est renouvelé à chaque année en fonction des actes que la personne aura fait Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de modification du destin Comme le hadith où il dit La personne peut être privée de subsistance à cause d'un péché qu'elle commet Ou encore le hadith où il dit Celui qui veut qu'on lui bénisse sa subsistance et qu'on lui allonge sa durée de vie Qu'il lit ses liens de parenté Et donc tous ces hadiths qui mentionnent la modification du destin C'est la modification de ce destin partiel, de ce destin renouvelable qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit pour l'humanité à chaque année Et donc qui peut être impacté par les actes et qui est prévu bien évidemment Toutes ces modifications sont prévues par Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin absolu qui est auprès de lui Donc dans Laylatul Qadr, le destin est inscrit pour les créatures jusqu'à l'année suivante Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset où il dit Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Dans cette nuit là est décrété Tous les décrets sages, c'est à dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin Sont décrétés durant cette nuit de Laylatul Qadr Donc ça en fait une nuit très importante Où Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour les créatures le destin qu'ils auront pour l'année suivante Et donc il est mentionné que c'est en cette nuit que sont inscrits les vivants et les morts Que sont inscrits les personnes honorées, les personnes avilies C'est en cette nuit que sont inscrits les différentes subsistances qui seront partagées aux créatures Etc, etc Également Allah subhanahu wa ta'ala il a qualifié de nuit bénie Parce que la bénédiction y est placée durant toute la nuit du début à la fin Allah subhanahu wa ta'ala dit Nous avons révélé le Coran dans une nuit bénie, une nuit pleine de bénédictions Et cette nuit pleine de bénédictions, parmi ces bénédictions il y a le fait que L'adoration qui y est faite est meilleure qu'une adoration qui serait faite Durant 83 années et 4 mois, c'est à dire 1000 mois Allah subhanahu wa ta'ala dit La nuit du destin, la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette nuit là une grande valeur Qui est d'ailleurs l'une des significations du mot Al-Qadr Al-Qadr peut signifier soit la grande valeur et le grand mérite Ou alors le destin décrété par Allah subhanahu wa ta'ala Et bien cette nuit elle a une grande valeur et un grand mérite Qui fait que l'action que l'on fait durant cette nuit là est multipliée Comme si on en avait fait pendant 83 années et 4 mois Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce cette nuit là Dans le hadith qui est apporté par Al-Nasaï en nous disant que c'est une nuit bénie Et que celui qui est privé de son bien est celui qui est véritablement privé Allah subhanahu wa ta'ala a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois Celui qui est privé de son bien sera véritablement privé Également parmi les mérites de cette nuit il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges et à leur tête Jibril L'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné Pour répandre la paix et la miséricorde dans le monde jusqu'au lever de l'aube Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala descend, les anges descendent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala Durant cette nuit là de tout part, elle est paix et elle est sérénité jusqu'au lever de l'aube Et ce parce que les anges descendent et donc répandent la paix, répandent la sérénité, répandent la bénédiction Et on sent une ambiance, on sent une aura particulière durant cette nuit là Pour celui qui a bien évidemment le coeur ouvert et qui arrive à percevoir ces ondes spirituelles Et bien il va ressentir une miséricorde particulière Qui est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux anges De par sa permission comme il est cité dans le verset De descendre sur terre et de répandre cette paix là Et cette paix là qui durera jusqu'à l'aube Et donc maintenant qu'on a compris les mérites de cette nuit bénie de l'Aïlatul Qadr On pourrait se poser la question Quand est la nuit de l'Aïlatul Qadr ? Quand est-ce que cette nuit là est ? Une personne pourrait dire moi je veux savoir précisément la date de cette nuit Pour pouvoir bloquer ma journée, bloquer ma nuit Faire un maximum de bonnes oeuvres Et essayer de profiter de la bénédiction qui y est Pour adorer un maximum Oui mais voilà, ce n'est pas comme cela que ça marche Et Allah subhanahu wa ta'ala a caché délibérément Exactement la date de cette nuit Pour que l'on fasse un maximum d'efforts Durant tout le mois Et particulièrement durant la dernière partie de ce mois là Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a invités à rechercher cette nuit bénie Durant la fin du mois de ramadhan Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique Chercher la nuit du destin dans les dix derniers jours du mois de ramadhan Et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam Précise même que c'est dans les nuits impaires de ce mois là qu'il faut la chercher Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Comme c'est rapporté par al-Bukhari et muslim dans leur sahih Rechercher la nuit du destin dans les nuits impaires des dix dernières nuits du mois de ramadhan Donc l'objectif dans le fait de cacher cette nuit là C'est de nous pousser à faire un maximum d'oeuvres Et non pas de nous pousser à l'oisiveté Parce que si on savait quelle est la date précisément de Laylatul Qadr dans le mois de ramadhan Et bien on se reposerait durant tout le mois Et on essaierait de prier cette nuit là Qui a un grand mérite tellement elle est méritoire Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense Ses péchés passés seront pardonnés Donc on se reposerait durant tout le mois Et on prierait uniquement cette nuit là pour avoir nos péchés passés pardonnés On oublierait tout le reste Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs la constance Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La meilleure des oeuvres auprès d'Allah C'est l'oeuvre la plus pérenne, la plus constante Quand bien même elle serait peu Elle serait faible en quantité Mais si elle est constante Et bien elle est plus aimée de Allah subhanahu wa ta'ala Qu'une oeuvre qui serait accomplie uniquement Durant un cours laps de temps Une nuit, une journée Et que le reste du mois ou le reste de l'année On passerait à l'oisiveté et à la paresse Donc c'est la raison pour laquelle La nuit du destin a été cachée Durant les dix dernières nuits du mois de ramadhan précisément Et même durant tout le mois de ramadhan Mais elle a plus de chances d'être durant les dix dernières nuits Et ce qui a été cité Que c'est la nuit du 27 Bien c'est l'avis de certains compagnons Notamment Oubay ibn Ka'ab r.a C'est un avis qui a été soutenu Par certains savants Mais ce n'est pas une vérité absolue C'est possible que ce soit la nuit du 27 Comme c'est possible que ce soit toute autre nuit impaire Et il est important également de préciser Que lorsqu'on parle de nuit impaire On parle de la veille de cette nuit là Beaucoup de gens font l'erreur Et attendent le jour par exemple du 27 Et bien le jour du 27 Ils le laissent passer Et ensuite il vient le soir et il prie Alors que non Ça c'est la nuit du 28 Parce qu'en arabe Et bien on fait passer la nuit avant le jour En arabe on est dans le jour Lorsqu'on est dans la veille de ce jour là Donc la nuit du 27 C'est après la journée du 26 Lorsqu'on se lève le matin Qu'on est la journée du 26 Qu'on arrive à la prière Et bien c'est là que commence la nuit du 27 C'est très important de le mentionner Parce que les nuits impaires Commencent justement à la fin des journées pairs Donc il faut rechercher les nuits impaires Et la nuit du destin A partir de cette date là Et en mettant en pratique Ce système là de calcul On pourrait se demander maintenant Si j'atteins la nuit du destin Quelles sont les oeuvres qu'il m'est recommandé de faire Si j'arrive à la nuit du destin Et que je pense que c'est cette nuit là Ou que je prie durant les dix dernières nuits Pour prier et pour trouver la nuit du destin Et bien quelles sont les oeuvres qu'il m'est recommandé de faire Et bien on peut distinguer Quatre points principaux sur lesquels travailler Durant la nuit du destin Le premier point C'est le point principal durant cette nuit là C'est la prière Les prières surérogatoires Multiplier les prières Durant l'essentiel de la nuit Voire toute la nuit Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prie la nuit du destin Parfois et en espérant la récompense Ses péchés passés seront pardonnés Donc regardez la grande récompense Pour la prière durant cette nuit là Et il est recommandé de prier L'essentiel de la nuit comme on disait Voire toute la nuit Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Priait ainsi toutes les nuits Des dix dernières nuits Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il veillait en prière Comme c'est cité de Aisha Qui dit Elle disait Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Atenia les dix dernières nuits du mois de ramadhan Et bien il se serrait la ceinture Pour dire qu'il redoublait d'efforts Ou alors qu'il s'écartait de ses femmes Et qu'il ne passait plus le temps qu'il passait avant Avec elles pour se consacrer à l'adoration Il réveillait sa famille pour qu'il prie Et il passait ses nuits en prière Ce qui nous montre que c'est très important de passer la nuit en prière Durant ces dix dernières nuits de ramadhan Pour espérer passer la nuit de laïlat al-qadr en prière Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait ainsi la nuit du destin Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de passer la nuit en prière Pour cela et pour avoir un maximum de récompenses Et de mérite à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala Et si on ne peut pas passer toute la nuit en prière Et bien au moins l'essentiel de la nuit Ou au moins une partie conséquente de la nuit Qu'on n'a pas l'habitude de faire avant cela Si par exemple même on avait l'habitude de veiller une heure en prière On essaye de veiller au minimum deux heures On essaye de doubler la mise Essayer de faire un peu plus d'efforts Pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala Le meilleur de nous-mêmes Et essayer de ressembler au maximum au modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam La deuxième des oeuvres méritoires à faire durant ces dix dernières nuits C'est l'i'atikaf L'i'atikaf c'est la retraite spirituelle pieuse que l'on fait dans les mosquées Donc ça c'est pour celui qui a la capacité de la faire dans la mosquée Celui qui ne peut pas la faire dans la mosquée n'a pas à faire l'i'atikaf Parce que ça ne se réalise que dans la mosquée Sous un certain nombre de conditions Mais celui qui a la possibilité de le faire à la mosquée Eh bien il lui est recommandé de le faire Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui veut être en retraite spirituelle avec moi Qu'il le soit durant les dix dernières nuits de ramadan Et ce parce que ça va le conditionner Et ça va l'améliorer dans sa relation avec Allah Et le conditionner spirituellement Pour cette nuit bénie Qu'est la nuit du destin Parce que l'i'atikaf c'est une retraite spirituelle Où l'on se coupe du monde Où l'on se coupe de toutes les préoccupations Qu'on a habituellement De toutes les occupations De toutes les distractions Et où l'on se focalise Sur notre relation avec Allah Dans l'i'atikaf On ne doit que lire le Qur'an On ne doit que évoquer Allah Et ne rien faire d'autre Des distractions Des futilités Qu'on a l'habitude de faire dans ce monde Ni toucher son smartphone Et regarder ses réseaux sociaux Ni discuter avec les gens Rigoler et plaisanter Ni aucune autre considération que cela Des considérations mondaines Qu'on a l'habitude de faire Dans notre quotidien Au contraire On doit se focaliser Uniquement et exclusivement Sur l'adoration d'Allah La troisième des adorations C'est bien évidemment L'invocation Aïcha A posé la question Au prophète En lui disant Au messager d'Allah Vois-tu Si j'atteins la nuit du destin Si je sais Quelle est la nuit du destin Qu'est-ce que je devrais y dire Le prophète Il lui a dit Oh Allah Tu es pardonneur Tu aimes le pardon Accorde-moi ton pardon Donc Allah Nous accorde son pardon Particulièrement Durant ces nuits bénies Et donc il est l'occasion D'augmenter dans nos invocations A l'égard d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et d'avancer dans notre lien Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Dans cette invocation En sachant que l'invocation C'est ton lien fondamental Avec Allah L'invocation Elle est tellement importante Que le prophète A dit que c'est l'adoration en soi Il a dit L'invocation C'est l'adoration Ta soumission Allah Subhanahu wa ta'ala Elle vit Le lien que tu es avec Allah Subhanahu wa ta'ala Elle vit à travers l'invocation Le lien avec Allah Subhanahu wa ta'ala Se renforce En levant les mains vers lui Et en l'implorant Pour nos demandes Et en lui demandant De nous effacer Nos peines Et nos tristesses Et de nous renforcer De nous accorder tout le bien Ici bas et dans nos delas Et donc Le prophète A résumé cela Dans cette invocation Qu'il a enseignée Aïcha Il lui a dit Dis au Allah Tu es pardonneur Tu aimes le pardon Alors pardonne-moi Mais on peut faire Toutes les invocations Que l'on veut Durant ces nuits là Et bien C'est une nuit Où l'invocation Est acceptée La nuit du destin Et également Les dix dernières nuits Du mois de Ramadan De manière générale Et le quatrième point C'est de faire Le maximum de bonnes oeuvres De tout type Que ce soit Parce que La nuit du destin Est meilleure que mille mois Et selon beaucoup de savants Cette particularité Que cette nuit a Elle concerne Toutes les actions Que la personne va faire Toutes les actions Que la personne va faire L'aumône qu'elle va faire L'évocation qu'elle va faire La lecture du Coran Qu'elle va faire Toutes les choses Qu'elle va faire Qui sont méritoires Seront incha'Allah On l'espère Multiplées par Allah Durant cette nuit bénie Même si la priorité Est donnée pour la prière Pour l'invocation Pour la lecture du Coran Et bien On doit quand même Également Faire un maximum De bonnes oeuvres Des autres catégories Pour qu'Allah Nous comptabilise cela Comme étant Des bonnes oeuvres Qui comptent Comme si on en avait fait Pendant 83 années Et 4 mois Donc c'est une récompense Qui est conséquente Qui est très importante Et on doit en profiter Incha'Allah Et enfin le dernier point Comment reconnaître Khalilat al-Qadr Y a-t-il un signe Avec lequel On va reconnaître La nuit du destin Alors Premièrement Il faut que l'on se mette D'accord sur une chose Et que l'on clarifie un point Si Allah A caché La date de la nuit du destin Il en a fait une nuit Mystérieuse Dans le sens Où l'on ne sait pas Exactement Quand elle est Et bien ce n'est pas Pour ensuite Essayer de chercher Absolument un signe Qui va nous la montrer Donc c'est volontaire Que la personne Ne sache pas La nuit dans laquelle Est Leilat al-Qadr Parce que Le but justement C'est de le motiver A faire un maximum d'oeuvres Et qu'il ne s'arrête pas Imaginons par exemple Si une personne Elle pense que la nuit du destin C'est la nuit du 21 Et bien elle va prier La nuit du 21 Elle va dire Bon c'est bon Moi j'ai reconnu La nuit du destin Comme étant la nuit du 21 Je n'ai plus besoin De prier les autres nuits Donc à proprement parler On ne peut pas dire Qu'il y a un signe déterminant Qui va qualifier La nuit du destin Parce que ce serait contraire A l'objectif De cacher cette nuit là Mais il y a certains signes Qui ont été évoqués Notamment du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme étant des signes Qui pourraient nous indiquer Nous mettre sur la voie Pour nous faire reconnaître Cette nuit du destin Et nous donner des éléments Ce n'est pas forcément Des signes qui sont Directement Et qui sont Constamment appliqués A cette nuit là Et qui sont infaillibles Dans le sens Où ça arrive tout le temps Mais ce sont des indicateurs Qui montrent que c'est Fortement C'est potentiellement Cette nuit Dont il s'agirait Si on les voit Notamment un des signes Qui est rapporté Du compagnon Ubayy ibn Ka'b Radiyallahu ta'ala anhu Comme c'est cité Dans le Sahih De l'imam muslim Qui dit Donc il dit L'un des signes Avec lesquels on peut Reconnaître La nuit du destin C'est que En cette nuit là Lorsque la nuit Touche à sa fin Et que l'aube Se lève Et que le soleil Se lève Et bien le soleil Se lève Sans rayon Il se lève clair Avec une lumière douce Sans rayon Encore une fois C'est un signe Qui est évoqué Par le compagnon Ubayy ibn Ka'b Radiyallahu ta'ala anhu Qu'il Attribue au prophète Obligatoirement Parce que ces choses là Ne se disent pas Avec la raison Ou avec L'opinion personnelle Mais c'est une chose Qu'il a entendue Du prophète Mais ça ne veut pas dire Que c'est obligatoire Dans chaque nuit Du destin On verrait ce signe C'est un signe Qui peut nous mettre Sur la voie Mais ce n'est pas Un signe catégorique Et péremptoire Qui ferait que C'est indiscutable Laisser obligatoirement Cette nuit là La nuit du destin Il faut comprendre La sagesse Derrière le fait De cacher la nuit du destin Derrière le fait De ne pas donner Sa date exacte Pour justement Ne pas qu'il y ait Ce phénomène Qu'on a l'habitude de voir Chez les gens Qui sont persuadés Que c'est la nuit du 27 On les voit Tout donner la nuit du 27 Venir en masse à la mosquée Les mosquées sont pleines À craquer la nuit du 27 Et puis dès que La nuit du 27 passe Les mosquées se vident Alors qu'il y a encore La nuit du 29 Qui est nuit impair Il se peut que la nuit du destin Soit dans la nuit du 29 Mais les gens vident les mosquées Les gens retournent À leurs occupations Et d'ailleurs même Avant la nuit du 27 Ils étaient pris Pour certains D'insouciance Et autre que cela Parce qu'il ne considérait pas La chose à sa juste valeur Alors que Laylatul Qadr La nuit du destin Peut très bien se trouver Dans n'importe quelle nuit Des dix dernières nuits Et même selon certains savants Dans tous les mois de Ramadan Mais il y a beaucoup plus de chances Que ce soit dans les dix dernières nuits Comme le prophète Nous l'a dit dans le hadith Qu'on a mentionné précédemment Donc ça Ça nous montre que La sagesse derrière le fait De cacher la date C'est de faire un maximum d'efforts Durant toutes les dix dernières nuits Et ne pas se reposer sur une nuit Où l'on verrait un signe Plutôt qu'un autre Où l'on verrait de la pluie Où l'on verrait le soleil clair Ou autre que cela Donc c'est pour cela Qu'ici on ne va évoquer Que ce signe là Parce qu'il a été cité Dans des hadiths Tout en rappelant L'objectif derrière Qui est le fait D'adorer un maximum Et de faire un maximum d'efforts Pour atteindre cette nuit Méritoire Qu'est Laylatul Qadr On demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il accepte nos oeuvres Ainsi que les vôtres Et qu'il nous permette à tous D'atteindre cette nuit Et de profiter de ces bénédictions Et d'être touchés Par la miséricorde Dans cette nuit là On demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il fasse de nous Des rapprochés de lui Tabaraka wa ta'ala Et qu'il nous rentre Dans son paradis En compagnie de son prophète Alayhi salatu wasalam Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh